nous allons mettre randur dans les murailles de ce château salut les amis et bienvenue sur arcanon on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aller explorer des trous avec notre pote randur c'est vous qui avez nommé et on en est très fiers on un peu custom là ces temps-ci il nous fallait tester ces nouvelles lampes alors là on a trouvé un château qui est magnifique et dans notre région et ce château est fermé vous savez par rapport à la conjoncture actuelle la kovid la kovid c'est moche le kovid le kovid moi mais je le la 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 débat dans les commentaires bon les amis nous allons mettre randur dans les murailles de ce château en fait il ya une espèce de sous-bassement avec des meurtrières on a vu qu'on pouvait accéder à l'intérieur vient un petit trou donc la meurtrière promettre randur on y va explorer l'inaccessible atteindre l'impénétrable pour vous montrer l'indécelable qui est partout autour de nous de vous une idée folle qui ne nous quittait plus au fur et à mesure que nous étions confrontés à des sites qui se refusaient à nous ce que nous pouvions vous dévoiler randur va vous l'offrir à travers sa caméra venez découvrir avec nous des lieux incroyables emprunts d'histoire des images extraordinaires pénétrer avec nous au coeur de l'interdit ou jusqu'alors seul votre imaginaire pouvez le conduire les amis donc c'est un lieu comme assez touristique du coup on va croiser certaines personnes qui ne font pas partie de la vidéo ils ne font pas partie de l'équipe d'arcano explo donc sachez qu'on n'a pas recruté depuis et là on va couper la caméra donc là on se trouve près de la meurtrière on va essayer de passer donc randur à l'intérieur et ça va le faire donc on va s'équiper on va préparer tout ça on a pris le choix rose pour que ce soit plus visible plus visuel ce qu'on n'avait pas de jaune et le noir c'était évident qu'on ne prenait pas et le blanc ça salit grave très vite c'est parti C'est bon les amis, il est mis dedans, qu'est ce qu'il y a dedans ? Ok, on allume tout. C'est toujours très excitant de pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. On peut voir des grandes galeries, ça a l'air d'être immense à l'intérieur. C'est un truc de ouf, mais par contre on débanquera tout ça tranquillement. À la maison, dans les studios, à l'abri. On se retrouve au débrief, on va commencer à regarder les images. Qu'est ce que tu en penses ? On est là pour ça non ? On est là pour ça. Je suis trop content les amis parce qu'en fait, on voyait cette petite meurtrière et c'est Val qui l'a vue. Oui, effectivement. Si vous voulez, à cause du Covid, on ne peut pas rentrer comme on a dit précédemment. Tout est fermé. Tout est fermé, les accès sont fermés et on s'est dit, nous qu'est-ce qu'on a que les autres n'ont pas ? Ranger ! Ranger ! Vous imaginez, il y avait des touristes qui étaient derrière qui ne pouvaient pas rentrer, parce que les portes étaient fermées, ils n'ont rien affiché, vous pouvez visiter le truc. Et les images franchement sont pas mal depuis qu'on a changé les lampes, c'est excellent. Ça change tout, l'éclairage change tout, la qualité est supérieure, vous le verrez, c'est énorme. Il y a des petites trouvailles et tout, c'est trop cool. On débanque tout ça, qu'est-ce que tu en penses mon petit Balou ? Eh bien, c'est parti, on commence à regarder, c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on voit ? Ce petit trou, c'est trop bien. Oh, l'entrée en matière, ça c'est génial. Il faut se dire que le trou était vraiment étroit, le robot, on ne savait pas si on pouvait le passer. En fait, par rapport aux lampes, c'était chaud, mais du coup, ça passe nickel. C'est trop bien. Là, vous pouvez voir, à droite, on voit une espèce d'ouverture, mais là, on ne peut pas rentrer, parce qu'il y a une espèce de grillage et on n'a pas accès puisqu'ils ont fermé le truc. On n'a pas accès, il y a différentes ouvertures. D'ailleurs, vous allez le voir, il y a une porte sur notre droite. Là, c'est hyper compliqué, il faut imaginer qu'on tient la corde et qu'on essaie d'y descendre le plus droit possible. On voit beaucoup de particules qui se promènent de partout, il y a beaucoup de poussière à l'intérieur. Comme quoi, il y a très peu de personnes qui sont plus… Ça fait quoi ? Ça fait bien plus d'un an. Un an et demi depuis le départ de la pandémie. Ça y est, il avance, on est prêts. C'est trop bien les amis, du coup, on peut voir les meurtrières qui sont situées en face. C'est vrai que c'est un fort qui est vraiment connu par chez nous, mais c'est très rare de pouvoir y entrer. Et là, actuellement, c'est vrai que c'est bizarre de voir ça de l'intérieur. D'autant plus que c'est des coulisses, là, nous, on n'a pas le droit d'y aller. C'est des coulisses, effectivement. Mais on a le droit d'y aller, nous, mais non ! Mais on peut y aller, on peut y aller. Donc là, c'est trop bien ce que tu peux voir. C'est dommage l'entrée, il y a une entrée, donc on ne peut pas du tout entrer. Donc là, on peut voir les meurtrières, il y a combien ? 4 meurtrières. Ah, c'est excellent ! Ah, on voit le couloir. Oh, les voûtes, c'est trop bien. On voit le fond du couloir. On voit la sortie, justement, celle qu'on vous parlait. Mais tu vois, là, il y a sur le toit, là, on voit bien du... Je ne sais pas ce que c'est, c'est de la matière jaune, un peu comme de la mousse. On a vu, là, le soir, il doit y avoir des chauves-souris. Ça serait trop bien d'y aller le soir. D'ailleurs, c'est curieux, là, regarde, je t'interromps, mais regarde, tu vois, autour des meurtrières, on voit comme de la poudre, comme de la poudre, des résidus de poudre noir. Ah, exactement, ouais. Comme s'il y avait des canons qu'on tirait, il y a de la poudre qui s'est déposée avec le temps. Tu as vu, ça fait des segments, ça fait comme des cellules, en fait. J'en suis sûr, de l'autre côté, ça doit être pareil. Ah, c'est trop bien. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de porte, mais il devait peut-être y avoir des portes entre chaque compartiment. Non, tu penses ? Non, à mon avis, ça devait courir, là, Val, je ne pense pas. Il y a un truc là-bas, au fond, Val. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Trop bien, tu as des ouvertures, c'est excellent parce que personne ne peut rentrer. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est énorme. Et c'est ? Un fort. Ouais. Ouais, je l'ai faite. Et alors ? À quoi sert, là, la meurtrière d'en haut ? Alors, par contre, dites-nous dans les commentaires, c'est vrai, c'est très intriguant, c'est de poser la question. Peut-être que c'est… Je ne sais pas, ils avaient des échelles ou quoi ? Je pense des échelles. Et là, tu vois, il y a des palettes entreposées. Oh, il y a un sapin de Noël. Il y a un sapin de Noël. Il y a pas mal de palettes. Alors, comme on le répète, c'est vraiment les coulisses du château. Normalement, on n'a pas accès à cet endroit. On n'a pas du tout accès. C'est ça qui est bien. C'est pouvoir aller là où personne ne peut aller, justement. C'est excellent. Et c'est énorme. Là, il y a des crochets, regarde. Tu avais peut-être raison, il y a peut-être des portes. Il y a un sapin de Noël, quoi. C'est ça qui a posé un sapin de Noël, là. Voilà. Ah, vous pouvez voir que le sol est complètement battu. Ah oui, regarde, il y a une crevette, il y a un trou. Il faut voir des trous. Il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur. Il y a des gouttes d'eau. Ah oui, effectivement, oui. Pour voir les gouttes d'eau tomber, effectivement. Il faut vraiment qu'on mette une protection. Il y a une espèce de lumière là-bas. Voilà. Le câble se déroule bien. Tu as l'air d'être assez loin là. Ouh, il y a pas mal d'interférences. C'est ça. Là. Il se passe quoi ? Si. Ah, on a récupéré le signal. Ça y est. Ouh. Je ne sais pas où tu passes. J'ai l'impression que tu es contre un mur, regarde. Tu es contre un mur, là. Tu penses qu'on allait tomber ? Ouais. Mince. Et du coup, ça ne va pas être... On ne voit rien avec l'écran. On rupe cet écran. Je ne vois rien du tout. Il y a quelques jours là où... Alors moi, je pense, ma théorie, c'est que tu as dû reculer. On a dû reculer sur le mur derrière nous. Ce qui a retourné le robot. A mon avis, c'est ce qui s'est passé. Heureusement, grâce à la ficelle, on a pu le sortir de cette situation. Voilà. Nickel. Bon, les amis. Il y a une meurtrière ici. On a trouvé une deuxième, une seconde. Après un, il y a deux. Après un, il y a deux. Après, il y a plein de choses que j'aurais pu dire encore. Mais je pense que ça va être trop long. Mais il y a une chose aussi que tu n'as pas précisé. C'est pour allonger la vidéo. Les amis, soyons sérieux. Première meurtrière. On verra ce qu'il y a comme l'image dedans. Je pense que ça va être vachement cool. Mais on a trouvé une seconde meurtrière à la gauche. Pas piquer des hannetons. Non, on ne fait pas ça. Jamais pas piquer des hannetons. Arrête. Pourquoi ? Tu ne connais pas cette expression ? Si, mais non. C'est trop long. Il faut qu'il arrête avec ça. Bon, seconde meurtrière là-bas. Pour vous, ça se passe en deux secondes. Mais pour nous, on va devoir marcher longtemps. Mais on ne va pas vous... Aussi ou quoi qu'on va laisser. Non, on ne va pas laisser. On avance. Vous voulez qu'on le laisse ? Vous voulez qu'on le laisse ? On ne laisse pas. Bref, à tout de suite. Ça y est, on vient de le mettre dans la seconde meurtrière. Nous allons voir ce qu'il se passe. Oh putain, il pleut. Il commence à pleuvoir un petit peu. Heureusement qu'on a mis le robot à l'abri. Regardons les images. Putain, j'espère qu'il y a des trucs de fou. Vous imaginez, on trouve encore un cadavre. Mais pourquoi à tout prix, je veux voir des cadavres à chaque fois ? Un cadavre, je ne sais pas. Je suis prête à chaque fois, je trouve ça. Un peu morbide. Allez, c'est parti. On va voir ça. Chaud ! On se retrouve dans le second tunnel. En fait, on a passé dans la seconde meurtrière. Alors déjà, on peut constater qu'il y a beaucoup moins de meurtriers. On est vraiment dans des tunnels très étroits. Il y a une plaque. Je ne sais pas ce que c'est cette plaque. Je ne sais pas du tout. Alors, on dirait comme une plaque de polyester. Enfin, je ne sais pas ce que c'est du tout. Ou le mur, je ne sais pas. Quelque chose de plutôt moderne en tout cas. Encore une fois, je tiens à le préciser. Là, c'est pire que l'autre. Là, il n'y a totalement aucun accès. Ils ont tout bloqué. Alors là, c'est compliqué parce que ça fait une espèce de sous-bassement. Et je ne sais pas comment passer parce que le robot, il frotte dessous. Et on a réussi à passer. On a réussi à passer. Il y a un petit bond et on passe crème. Heureusement. Il faut voir. Là, on ne le voit pas forcément. Mais il y a quand même une petite pente. Et l'endroit était vraiment rempli d'eau. C'est trop bien. Il y a des flaques vraiment de partout. C'est trop bien. Regarde. Au-dessus, il me semble qu'il y a un puits. Il me semble que j'ai vu une petite ouverture. Il y a un puits. Il me semble que j'avais vu une grande bên rivière. C'est pasé si possible. sättання tornauses, Il me semble qu'on n'était Blog Il s'est mis sous-bauché. Ils ox 이상é au cancer. Est-ce que je regarde ou pas l'ouverture à droite ? J'ai pas vu sur le… Ah c'est ça le premier avec le petit écran on voit pas ! T'imagines ça on en va trouver ? Là qu'est-ce qu'on peut trouver ? T'imagines, il y a un truc, il y a un coffre et tout ça serait trop bien ! C'est vrai qu'on a toujours ce suspense de savoir si on va trouver quelque chose. Chaque salle en fait ça amène, on se dit qu'il va voir. Chaque salle on se pose la question, on regarde de partout où on se frute. Et au final ce sont que des meurtrières. Bon ben il est temps de rentrer au bercail et j'adore ce plan de vue, il est incroyable ! Le couloir on voit absolument rien, c'est vraiment noir au fond. C'est trop beau ! J'adore ! Là tu vois la flaque d'eau ? Oui il y a pas mal de flaques effectivement ! Mais juste là tu vois ça ruisselle de ce côté dans un trou. Et là cette fois je me fais pas voir, je vois super bien, donc on passe à gauche, on évite la grosse flaque. Mais le robot il va revenir dans un état obligé ! D'ailleurs si vous vous posez la question pourquoi il y a autant d'humidité, il faut se dire que là où on a amené le robot c'est carrément sous terre. Il y a de la terre qui est tout autour. Ah à gauche, il y a un truc à gauche. Mais je l'ai pas vu, dommage ! Il y avait un truc à gauche, c'est pas ton nez, mince ! Compliqué hein ! Donc on repasse là-dessous, on le ramène au bercail. Là c'est quoi ? C'est ce qu'il y a, il y a un luminaire ! Ah on voit encore un luminaire ! Du coup tu vois ça devait être axé pour les gens avant, c'est sûr ! Ça devait être axé effectivement parce que les gens peuvent accéder. Ou c'est pour les gens qui font, je sais pas. Mais là c'est vieux, on voit que c'est fermé. C'est vraiment vieux, tout ça c'est... Mais là, il y a une grille. Donc tu vois, la barre de fer, la barre de fer devait être... Oh là là ! Regardez ! Oh là là ! La corrosion ! Oh la barre elle s'écarte et tout ! D'ailleurs on peut voir qu'elle est restée un moment sur place parce qu'on voit tous les petits copeaux de ferraille, de rouille, qui sont posés par terre. Il y a les charnières et tout ! Ah oui, il y a toutes les charnières ! Ça doit être bloqué au niveau des portes, tu vois. Donc... Allez-y, il essaie de pousser le gris. Je crois que je m'approche un peu plus à un moment. Ouais ! C'est me connaissant, je m'étais approché. Et là... Oh là là ! C'est incroyable ! La corrosion ! Ça fait comme des stalactites ! Oui, des stalactites de corrosion ! C'est bouffé partout ! Comment ça a gonflé ? Vous voyez, on voit tout par terre, tous les petits morceaux de... les copeaux de rouille. C'est tout ouf ! C'est impressionnant ! Ah, elle a pas bougé depuis des années, des années là ! Ah ! Ça y est, les amis, on l'a sorti. Et regardez l'état du robot, des chenilles ! Ah ! Un truc de dingue ! C'est impressionnant ! C'est vraiment tout ! Toute la boue qu'il y avait ! Ah, ce qui est cool, c'est qu'il fonctionne sous avec la boue. Regardez l'état à rendu. Ce soir, il va être bien lavé. On peut... On voit encore des résidus, de feuilles, de tout ce qu'on veut. Ouais, de tout ce qu'on veut, de la boue surtout, des cailloux. J'espère, les amis, que les images vont être incroyables. En tout cas, le temps l'est. Parce que... Donc, il pleut, mais il fait soleil. Ouais, voilà. C'est... Voilà. C'est à cause de la Covid. On est trempé, mais... C'est à cause de ça. Bien sûr, la méthode va dire c'est à cause de la Covid. C'est la Covid, c'est la Covid, c'est toute la faute de la Covid. Bon, round-off, on va voir toutes ces images. On se retrouve dans les studios. A tout de suite. Putain, le bon coup de nettoyage qu'il va avoir. Encore une fois, une vidéo énorme. En tout cas, ça nous avait plaisir de filmer parce que franchement, les images à chaque fois, les découvrir ensemble, c'est vraiment extraordinaire. C'est fou. Il faut remettre les choses dans le contexte. Encore une fois, ce sont des lieux où il est interdit, où il est inaccessible d'y aller. Et on peut le faire, en fait. C'est trop bien de faire ça. C'est génial. Il y a un trou, on glisse le robot. On est le roi des trous. Il n'y a rien de sexuel, encore une fois. C'était de mauvais goût. A savoir que nous, ça nous fait hyper plaisir de pouvoir vous montrer ce genre d'image parce que c'est pas... Celles sont les coulisses, en fait, d'un château. C'est pas commun, on va dire. Et ça fait vraiment... Oui, voilà. Ça fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Faire découvrir autre chose, en fait. C'est vrai que de voir à l'extérieur, c'est bien. Mais c'est bien aussi de voir à l'intérieur, justement, comment c'est fait et comment sont faits les coulisses. Attendez-vous à d'autres vidéos de ce style-là. On fera beaucoup, beaucoup de vidéos. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si ça vous a plu, de partager. Oui, c'est important. Partager. De liker. De liker. Le pouce bleu, faut pas oublier. Et les amis... La base. La base. Abonnez-vous, quoi. Sur ce... Vraiment, on espère que ce contenu vous a plu. Oui. Nous, on vous dit le mot de la fin et vous le connaissez tous. C'est quoi ? Et n'oubliez pas... D'éteindre... Les lumières. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...